A 35 jours de Vancouver, le ski-cross accède au rang de discipline olympique. Trois romandes peuvent avoir des espoirs de médailles. Romain Glacé, Pascal Goss, Marine Inseler. Le ski-cross, c'est ça. Une course de ski en groupe où le principe est très simple, le premier arrivé en bas a gagné. Un sport très spectaculaire qui fait son entrée dans l'olympisme. Et dans ce milieu des gladiateurs des temps modernes, on trouve trois drôles de romandes. Je m'appelle Émilie Serin, j'ai 25 ans, j'habite à Lesins. Je fais du ski-cross depuis plusieurs années. Émilie, la leader de l'équipe. Depuis sa cinquième place au championnat du monde l'an passé, la vaudoise fait partie des candidates à une médaille olympique dans un mois à Vancouver. L'objectif principal, c'est d'aller au jeu. Et puis après, une fois sur place, c'est de donner le meilleur de soi-même. Je m'appelle Fanny Suisse, j'ai 17 ans, je viens de Villers-sur-Lon et c'est la deuxième saison que je fais du ski-cross. Fanny, la petite nouvelle. A 17 ans, c'est la révélation de cette saison. Elle enchaîne les excellents résultats et pourrait bien être la surprise des Jeux olympiques. Dans le ski-cross, pour moi, c'était où il y avait un peu de tout. C'était complet, c'est un sport fun. Je m'appelle Anne-Patricia Gouguère et je fais du ski-cross depuis quelques années. Anne Pat, la malchanceuse. Elle qui a mis sa carrière dans le milieu bancaire, entre parenthèses, pour se consacrer au ski-cross, a connu la blessure lors de la première course de la saison. Sa présence au jeu est peut-être compromise. Il y a des décisions à prendre, il y a des réflexions à faire. A voir si je peux me permettre de tenter le tout pour le tout, pour me qualifier pour les Jeux. Cette équipe de drôles de dames donne un côté glamour au ski-cross helvétique et peut aborder Vancouver avec ambition.